Musique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Général Pinatel, nous commençons donc par cette actualité, par cette tragédie de course qui a suscité l'euphorie dans les médias occidentaux depuis plusieurs semaines. Est-ce cela le grand aveuglement européen ? Est-ce un nouvel épisode de cet aveuglement que vous dénoncez ? Bien entendu. Il s'agit, je pense, pour Zelensky, d'une opération à la fois de communication et politique, notamment par rapport à son grand sponsor, qui sont les États-Unis. Biden et les démocrates sont en pleine campagne électorale. La critique, si vous écoutez les médias américains, se porte sur, effectivement, tout l'argent qui a été mis avec des résultats qui n'existent pas. Et donc, cette offensive de course, qui est un non-sens stratégique, et on en parlera après, est une opération de communication vis-à-vis des sponsors et aussi, vraisemblablement, à usage interne. Mais il va le payer, il va le payer cash, et notamment, il est en train de le payer dans le Donbass parce qu'on ne détourne pas, alors qu'on a très peu de réserves stratégiques, que les différentes unités sont détriées, et vraiment qu'il a un mal considérable à reconstituer ses effectifs et à les entraîner. On n'en voit pas deux, trois ou quatre brigades d'élite, si vous voulez, en Russie, pour conquérir 2 000 km² ou 3 000 km², ce n'a aucune importance, dans un pays qui en compte 17,5 millions. Voilà, donc, si vous voulez, c'est tout à fait triste que cette guerre... Alors, la communication compte beaucoup, mais le sang des soldats, d'après moi, doit passer avant la communication. On va commencer par la situation sur le terrain parce qu'elle est relativement simple. En réalité, elle n'est pas fondamentalement changée par rapport à ce qu'on a eu ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'on a sur tous les fronts une avance russe, y compris dans la région de Kursk, où on a toujours une présence ukrainienne sur le sol russe. Mais l'important est que, si vous voulez, on a effectivement un affaiblissement et une désagrégation lente du front ukrainien sur pratiquement toute sa longueur. On commence même à avoir des opérations russes dans le secteur de Kherson, c'est-à-dire tout au sud du pays. Et c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que se déroule en fait le problème de la question de possibilité de négociation, etc. S'il y a un désir de l'Ukraine de poursuivre les négociations, je peux le faire, a déclaré le 5 septembre Vladimir Poutine à Vladivostok. Le dirigeant russe rouvrait là la possibilité de négociation avec Kiev, estimant que le Brésil, la Chine ou l'Inde pouvait jouer le rôle d'intermédiaire. Une telle perspective s'était éloignée au début du mois d'août, la diplomatie russe l'ayant balayée à la suite de l'attaque ukrainienne dans la région russe de Kursk. Une attaque qui a surpris Moscou dans un premier temps, mais qui a échoué à ralentir la progression russe dans le Donbass. Sur ce front, épicentre des combats, les troupes russes avancent et menacent les villes stratégiques de Pokrovsk et Toretsk. Zelensky affirmait pourtant le 7 septembre vouloir mettre fin à la guerre cet automne et fin août vouloir contraindre la Russie, l'arrêter de façon diplomatique. Poutine a néanmoins précisé que les pourparlers devaient prendre pour base le document parafait par les deux belligérants à Istanbul au printemps 2022. Un texte envisageant la neutralité de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité, mais un texte non adopté en raison des encouragements occidentaux à poursuivre les combats. Après deux ans de conflits, Moscou maintient ses exigences. Parlons du voyage du conseiller à la sécurité nationale de Modi à Moscou. Il va rencontrer le président russe, Vladimir Poutine. Selon divers médias en Inde, ils discuteront d'un possible plan de paix pour le conflit en Ukraine. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à l'ouest, on s'aperçoit que la situation ne tourne pas à l'avantage de l'Ukraine et que le temps tourne contre l'Ukraine. Et ça, je pense que c'est une constatation que tout le monde, tous les experts sérieux font. Mais pour les Russes, il y a aussi un problème parce que je ne suis pas sûr que les Russes aient un plan très précis pour leur action une fois qu'ils ont atteint la ligne du Dnieper. Alors, peut-être ont-ils des vues sur la région d'Odessa, etc. Ça, c'est possible. Mais plus au nord, il n'est pas du tout certain qu'ils aient un plan précis. Et plus les Russes se rapprochent du Dnieper, plus ils se rapprochent d'une situation d'un dilemme, soit figer la situation sur le long du fleuve, soit poursuivre sur la rive occidentale du Dnieper et s'exposer à un conflit qui est plus problématique parce qu'avec une, sans doute, résistance populaire plus importante. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, des deux côtés. Il y a aujourd'hui des questions qui se posent. Nous, les Américains, défendent leur intérêt. Je n'ai jamais critiqué les États-Unis dans ce qu'ils font. Ce que je critique, c'est les leaders européens qui ne défendent pas l'intérêt de l'Europe. Moscou ne peut pas perdre, selon vous, l'Ukraine ne peut pas remporter ce conflit. Pour vous, c'est une certitude depuis deux ans ? Bien entendu, si vous voulez, c'est la première fois depuis 1945 qu'une puissance nucléaire, la première ou la seconde du monde, démarre un conflit à ses frontières en disant qu'elle le fait parce que ses intérêts vitaux sont en jeu. Et si nous, on a un Europe, et dans les commentateurs voulu occulter ou minimiser le fait nucléaire, il a été immédiatement perçu comme tel par Biden et les stratèges du Pentagone. Puisqu'on le sait, puisque The Economist a publié en octobre 2023 les consignes que Biden avait données dès le premier jour de l'agression russe et ensuite que le chef d'état-major ukrainien le mois suivant l'a confirmé Asie Economist, Biden a dit immédiatement on va faire tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine mais sans jamais inquiéter la Russie. Alors, et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé depuis deux ans, c'est qu'on a maintenu la tête hors de l'eau de l'Ukraine sans lui donner la possibilité de gagner. Un général américain de mes amis m'a dit « We give notre stratégie, we give Ukraine enough to survive but not enough to win ». Donc, pour les Américains, le but n'est pas de battre la Russie. Le but pour les Américains, c'est de créer un mur de haine entre l'Europe et la Fédération de Russie parce que c'est la façon de maintenir la primauté mondiale qu'ils ont acquise en 1991 avec la fin de l'URSS et toute cette stratégie-là a été écrite par Brzezinski dans Le Grand Échiquier publié en 1997. Eh bien, vous vous souvenez peut-être qu'il y a environ deux semaines, nous avons fait un programme où nous avons dit que la seule chose dont les Russes doivent s'inquiéter dans la guerre, ce sont leurs alliés. Ils gagnent maintenant la guerre en Ukraine et je ne pense pas que quiconque en doute vraiment encore. Cependant, la préoccupation est que leurs alliés les ont poussés à trouver une fin négociée au conflit en Ukraine. Nous avons maintenant appris que les Russes étaient effectivement sous une pression significative pour commencer ou accepter des négociations avec les Ukrainiens cet été. Ensuite, l'Ukraine a lancé sa contre-offensive, ce qui a permis de relâcher la pression pendant un certain temps. Mais il semble que les Indiens reviennent maintenant et ils parlent apparemment à nouveau de négociations. Ils veulent établir une sorte de dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. Maintenant, tous ceux qui suivent cela savent que les Russes ne le veulent pas. Alpinatel, Moscou maintient donc ses exigences à l'encontre de Kiev, à l'encontre de Zelensky. Est-ce, selon vous, réaliste ou cela rend-il de facto impossible tout issu pacifique avant un dénouement beaucoup plus tragique sur le front ? Écoutez, pour les Russes, les quatre blasts qui ont été annexés font aujourd'hui partie de la Fédération de Russie. Pour, d'ailleurs, les anglo-saxons, quand vous écoutez un petit peu qu'ils soient les débats en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ils les considèrent comme perdus. Et donc, pour les grands sponsors, il n'y a que nous qui, encore, et notre président qui a tendance à dire qu'on va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. Ce n'est plus du tout le cas outre-Atlantique. Donc, il n'y aura pas de négociations si elles ne se font pas sur la base de ça. Mais en plus, en plus, Poutine demande la neutralisation de l'Ukraine et le fait qu'elle ne s'engage jamais dans l'OTAN. depuis le début pour la Russie, l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un cas de guerre. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si cette guerre a été faite par la Russie, c'est parce qu'elle estimait que ces enjeux, des enjeux essentiels étaient mis en cause. Et dans tous les cas, et ça, c'est important de le dire, ce sont les Russes qui ont la clé de la solution parce que c'est finalement eux qui maîtrisent le terrain, d'une part, la situation militaire, d'autre part, et on se rend bien compte que même s'ils n'ont pas envie d'aller se battre dans l'Ouest du pays, ils ont la capacité de le faire. Et que par ailleurs, les Occidentaux, eux, à l'inverse, ont des capacités qui s'amenuisent. Et on l'a très bien vu dans la dernière réunion du groupe de Rammstein. Je rappelle que le groupe de Rammstein est un groupe de pays qui ne sont pas nécessairement tous de l'OTAN, d'ailleurs. Il y a une partie qui sont de l'OTAN, mais pas tous, qui se sont réunis sur la base aérienne américaine de Rammstein, en Allemagne, historiquement, c'est-à-dire depuis 2022, pour discuter la répartition et la gestion, si vous voulez, des fournitures militaires à l'Ukraine. La Russie, aujourd'hui, a les meilleurs mathématiciens du monde. On l'a bien vu, puisque aujourd'hui, sur le terrain, alors qu'elle avait très peu de drones, qu'elle avait une guerre électronique qui datait des années 80, aujourd'hui, ils ont été capables de créer un véritable brouillard électronique au-dessus de leurs troupes et de faire que les missiles guidés par GPS qui étaient les IMA américains ou certains obus de nos Césars qui coûtent très cher, si vous voulez, n'arrivent plus à leurs cibles. Ils arrivent à les détourner. Alors qu'en 2022, c'était à tous les coups qui touchaient leurs cibles, aujourd'hui, les Ukrainiens ont dit moins de 6% de ces missiles guidés par GPS et la touche. Donc, on sait très bien qu'ils ont une capacité électronique. Ils produisent, il faut savoir quand même, les Russes produisent autant d'ingénieurs que l'ensemble de l'Occident. Voilà. Les mathématiques en Russie, c'est la chose la plus importante. Durant l'Union soviétique, les akamidiciens mathématiques étaient plus payés que le secrétaire général du Parti communiste. et dans la dernière réunion, on a vu que les pays de l'OTAN n'ont plus rien à offrir à l'Ukraine. Ils essayent de stimuler leur propre industrie de la défense, mais l'industrie de la défense, elle, n'est pas prête à faire des investissements pour une situation dont on ne voit pas très bien l'issue. Et par conséquent, ce sont les Occidentaux qui ont un problème industriel, si vous voulez, un problème de capacité. On voit bien aussi que financièrement, les Occidentaux doivent maintenant se rabattre sur l'utilisation des fonds souverains russes, ce qui est une atteinte à la souveraineté russe, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est la raison pour laquelle je déconseille vivement à n'importe qui d'aller faire ces investissements en Union européenne aujourd'hui ou aux États-Unis, parce que ça veut dire que les fonds souverains des pays qui sont, c'est-à-dire quand on achète des obligations, littéralement, des pays de l'Europe, eh bien, ces avoirs pourraient être confisqués, s'inédier. Poutine a donné une conférence de presse alors qu'il était à Vladivostok, au Forum économique de l'Est. On lui a posé des questions sur les négociations et j'ai eu l'impression qu'il était très fatigué du sujet et assez exaspéré. Il s'est plaint à un moment donné d'avoir fait de grands efforts à de nombreuses reprises pour expliquer les origines de ce conflit, en commençant par le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine en 2014 et les politiques ultérieures du gouvernement ukrainien. Il dit que les gens ne semblent pas vouloir écouter. Il était ambigu quant à qui il faisait référence, mais j'ai eu le sentiment qu'il parlait de ses alliés, en particulier des Indiens et des Brésiliens. Lorsqu'on lui a demandé des médiateurs potentiels, il a mentionné la Chine, l'Inde et le Brésil. Je pense que nous pouvons écarter la Chine, car les Chinois semblent être en très bons termes avec les Russes. Pour le moment, je ne pense pas que les Chinois soient intéressés à s'impliquer avec les Russes de cette manière. Cependant, les Indiens et les Brésiliens ont une position commune et ont essayé à plusieurs reprises d'initier des négociations. Modi, bien sûr, s'est rendu à Kiev il y a environ une semaine et a rencontré Zelensky là-bas. Voilà donc le contexte. Maintenant, concernant le voyage d'Ajit Doval, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Modi, à Moscou, il est important de comprendre que cette réunion ne peut pas être spécifiquement liée à un quelconque plan ou discussion pour mener des négociations. Le Russie ne veut pas aller, d'après moi, à l'ouest du NIEP. Sauf, peut-être, mais j'estime que ce serait une grosse erreur, aller jusqu'à Odessa. Voilà. Mais je pense que ce serait du NIEP. Poutine est tout assez capable, si on engage des négociations maintenant et si le front ukrainien ne craque pas, de contenir tous ces ultras nationalistes chez lui qui le poussent à aller jusqu'à Odessa. Je pense que Poutine est en mesure, effectivement, de faire une négociation sur la base des quatre blasts qu'il a annexés et qui sont russes, en fait, qui étaient et qui sont russes. Voilà. Donc, même s'ils ont été rattachés à l'Ukraine, si vous voulez, mais la culture des gens qui étaient était une culture, étaient des russes et des russophones. Voilà. Et donc, pour lui, il n'est pas question de transiger là-dessus, si vous voulez. Quand les russes ont quelque chose comme beaucoup de pays, d'ailleurs, quand on a le sang versé, on respecte le sang versé. S'il a fait cette guerre et qu'il a eu 80 ou 40 000 ou 80 000 morts et pertes, parce que quand on emploie pertes, on emploie les morts et les blessés très graves qui ne pourront pas retourner au front. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'en Ukraine, il y a de l'ordre de 50 000 amputés. Et ça, c'est les Allemands qui fournissent les matériels pour les appareillés qui ont sorti ce chiffre. C'est plus que dans la Seconde Guerre mondiale, donc si vous voulez, pour les forces de l'Ouest. Donc, c'est une guerre qui est terrible. L'Allemagne est en crise, comme par hasard. Pas question non plus que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Voilà ce que déclarait Bruno Le Maire en octobre 2022 suite à l'explosion de Nord Stream et à l'explosion de la facture de gaz en provenance des USA. Rappelez-vous le contexte. Anthony Blinken, le 3 octobre 2022, a qualifié de gigantesque opportunité la destruction partielle des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ces deux gazoducs qui relient la Russie à l'Europe en passant par les mers du Nord du continent européen ont été attaqués et partiellement détruits fin septembre. La thèse d'Anthony Blinken, c'est qu'il s'agit d'une grande chance pour l'Europe afin de se couper du gaz russe qui était un levier de pression à la disposition des Russes sur l'Europe. Deux ans plus tard, on y est. L'industrie américaine connaît une très forte croissance ce qui est conforme à l'opportunité identifiée par Anthony Blinken à l'époque. Et de l'autre côté, la France mais surtout l'Allemagne ont plongé. Alors bien sûr, à l'époque, l'explosion de Nord Stream, c'était les Russes et toute personne qui pouvait évoquer la possibilité que ce soit les Américains et leurs alliés était traitées de complotistes. Même Seymour Hersh, grand reporter s'il en est, qui avait documenté toute l'opération de sabotage menée par les USA, a été gentiment ignorée par les grands médias. Même si certaines personnes se sont tout de même étonnées que l'on ne finisse pas par savoir qui était derrière cet acte de guerre, car oui, s'attaquer aux infrastructures européennes, c'est un acte de guerre, c'est quand même plutôt bien passé. Pourtant, quelques mois plus tard, la grande vérité remontera tel un bouchon dans l'eau, il s'agissait en fait de trois Ukrainiens avec des palmes et un tuba validés par le président ukrainien Zelensky. Et j'exagère à peine puisque la réaction de la justice allemande a été d'émettre un mandat d'arrêt contre un moniteur de plongée ukrainien. Quant à Zelensky, qui aurait quand même validé un acte de guerre contre l'Allemagne et les autres pays associés à Nord Stream, tout s'est bien terminé car finalement, après avoir passé un coup de fil à Kiev, Zelensky leur aurait dit que oui, il avait autorisé cet acte de guerre mais que finalement, il avait dit non mais que le prof de plongée a quand même plongé et qu'il a tout fait péter contre son ordre de ne pas le faire. Si on regarde le point de vue russe, alors du point de vue russe, la question de la négociation vient évidemment au premier plan des solutions à ce dilemme qu'ils vont avoir d'ici quelques mois ou semaines. Cela s'explique par le fait que les Russes ont organisé un sommet à Moscou cette semaine avec les conseillers à la sécurité nationale des dix pays membres des BRICS. Ajit Doval a été invité à participer à cette réunion. C'est pourquoi il se rend à Moscou. Sa visite ne concerne pas uniquement la discussion des plans de paix pour l'Ukraine. Il participera à des discussions avec d'autres conseillers à la sécurité nationale, travaillant probablement sur une déclaration conjointe à publier par les États des BRICS sur les questions de sécurité nationale et de politique étrangère lors du prochain sommet des BRICS à Kazan. De plus, des rapports dans les médias indiens indiquent que Doval s'entretiendra avec son homologue chinois à Moscou pour organiser une rencontre bilatérale à Kazan entre Modi et Xi Jinping. Donc ça n'est pas une question de faiblesse, c'est vraiment une question stratégique pour les deux d'ailleurs, pas seulement pour la Russie, comme j'ai dit, la Russie a ce dilemme, mais pour l'Ukraine aussi parce que dans la situation actuelle, plus on avance, plus l'Ukraine se dégrade et elle se dégrade pas seulement militairement, ce n'est pas seulement ça qu'il faut voir, mais c'est aussi que les soldats qui meurent sont autant d'ouvriers qu'on aura au moins dans les usines d'Ukraine, si je peux simplifier le problème. Et par conséquent, on a, et d'ailleurs la volonté aussi des investisseurs va diminuer, ce qu'on observe déjà d'ailleurs en Ukraine, les investisseurs qui étaient tout feu, tout flamme pour aider l'Ukraine, aujourd'hui constatent qu'ils risquent bien de financer soit un pays qui est détruit, soit un territoire qui est occupé par les Russes. Donc, les investisseurs ne se pressent pas au portillon et par conséquent, tout le monde aurait intérêt aujourd'hui à avoir une solution autre qu'une solution militaire. Mais les Russes ont la capacité de le faire et c'est la raison pour laquelle lors de la réunion qui a eu lieu à Vladivostok ces derniers jours, interrogée sur la question des négociations, Vladimir Poutine a dit qu'ils avaient toujours eu la position d'accepter de négocier mais qu'ils ne refuseraient pas si on leur demandait de négocier. Voilà. Donc, si vous voulez, oui, la Russie est prête mais elle est prête en creux, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont demander à négocier mais ils sont prêts à négocier si on le leur demande. Il va discuter de la paix en Ukraine mais apparemment il ne va pas proposer un véritable plan de paix. C'est ce que j'ai lu dans les médias indiens. Cependant, il va parler de trouver des moyens pour commencer des négociations. Les Russes ne sont pas contents de cela. Ils n'aiment pas ça. Poutine a de nouveau adopté une position défensive. similaire à ce qu'il a fait cet été. Il dit « Nous n'avons jamais rejeté les négociations. Ce sont les Ukrainiens qui les ont rejetées. S'il y a une demande de négociations, nous avons exposé notre position. Ce sont les quatre régions et Istanbul Plus. » Les Ukrainiens doivent comprendre que c'est la seule base pour parvenir à un accord. « La Russie est un pays qui, alors à tort ou à raison, on peut en voir les différentes causes de manière très diverse, mais toujours est-il que c'est un pays dont la situation économique s'est améliorée ces deux dernières années. Les sanctions ont stimulé ou ont permis une stimulation de l'économie. La Russie s'est tournée vers un partenaire et qui est la Chine qui est un partenaire qui lui fournit tout ce dont on peut avoir besoin. D'ailleurs, même les Européens et les Occidentaux ont besoin de la Chine pour même de la technologie. Donc, la Chine offre des ressources considérables à des prix nettement inférieurs que ce que pourraient offrir les Occidentaux. Et ça, ça a favorisé l'économie russe qui a en même temps d'ailleurs du coup des débouchés, plus de débouchés grâce à ce partenariat pourrait-on dire avec la Chine. S'ils veulent négocier entre temps, ils sont libres de le faire. Ils peuvent nous contacter, mais il n'y aura pas de cesser le feu pendant les négociations, à moins que les Ukrainiens ne se retirent complètement des quatre régions. Il est revenu à cette position. Nous pouvons voir qu'il le fait non pas parce qu'il veut vraiment négocier ou croit aux négociations, mais parce qu'il est sous pression des Indiens et des Brésiliens et qu'il sent qu'il doit y répondre. Et du côté ukrainien, c'est exactement l'inverse. On a une population qui est en décroissance complète, une économie de guerre actuellement, parce que c'est surtout ça qui s'est développé ces derniers mois en Ukraine. C'est la capacité de production de matériel militaire. Et puis, une économie qui n'est pas non plus aidée par l'Union européenne, puisque les productions agricoles ukrainiennes sont trop bon marché, si je peux dire ça comme ça, pour le marché européen. Et je pense que les Chinois ont complètement perdu patience avec les Ukrainiens. Ils ont abandonné l'idée de négociation. Une situation ukrainienne qui tend à se dégrader et une situation russe qui tend à s'améliorer. Par conséquent, les Russes tiennent le couteau par le manche dans cette affaire. En attendant, les Russes pourraient se retrouver dans une position délicate. C'est le piège de la négociation. Les Indiens et les Brésiliens comprennent cela très bien, ou du moins, les Indiens le font. Je ne suis pas sûr dans quelle mesure Lula le comprend au Brésil, car il est plus éloigné de ce conflit. Cependant, je pense que Modi, qui, comme vous le dites correctement, a eu des réunions difficiles avec Zelensky, le comprend. Les deux ne s'entendent pas. Sa dernière rencontre avec Zelensky à Kiev n'a duré que sept heures. Ce n'était pas une réunion particulièrement réussie ou heureuse. apparemment, Zelensky a refusé de céder sur sa formule de paix, malgré les tentatives de Modi pour le persuader de changer d'avis. La raison pour laquelle ils font cela est que l'Inde et le Brésil se préparent à s'engager dans des accords à long terme très importants lors du sommet des BRICS à Kazan. Donc voilà. Mais maintenant, pour la Russie, le problème n'est pas si simple que ça. Parce que il y a plusieurs problématiques. Tout d'abord, en Ukraine, il faut savoir qu'en octobre 2022, le président Zelensky a adopté un décret qui lui interdit à lui-même de négocier tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc déjà, il y a un problème juridique interne à l'Ukraine qui fait que l'Ukraine n'est pas en position de négocier et il y a même interdiction d'avoir des négociations parallèles, si vous voulez. Donc, une second track diplomatie, comme on dit, c'est-à-dire une deuxième voie de diplomatie qui pourrait s'opérer avec les services secrets, par exemple, comme ça s'est fait dans certains conflits, eh bien, ça est apparemment exclu simplement pour des raisons légales en Ukraine. Et puis, il y a un phénomène quand même plus important pour les Russes, c'est la crédibilité d'un éventuel traité avec l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, on se rappelle que le mandat de Volodymyr Zelensky s'est arrêté le 20 mai de cette année. Par conséquent, depuis le 20 mai, Volodymyr Zelensky n'est plus le président en titre, si vous voulez. on est dans une situation qui pourrait rappeler un peu celle de la France qu'on a eue ces dernières semaines avec un gouvernement démissionnaire, etc., avec une différence de taille parce qu'en France, le Premier ministre, eh bien, il est resté en activité pour les affaires courantes, si vous voulez, même s'il était entre guillemets démissionnaire. mais il avait une fonction, une réalité légale, si vous voulez. Alors qu'en Ukraine, le président Zelensky aurait dû, au 20 mai 2024, céder sa place au porte-parole, enfin au président, si vous voulez, de la Rada, c'est-à-dire du Parlement ukrainien. Et c'est le président du Parlement ukrainien qui devrait conduire les opérations. Quelle est la validité de ce traité puisque le président, lui, n'a pas les pouvoirs de le signer ? Donc, ça veut dire que les Russes feraient un accord avec quelqu'un qui n'a pas l'autorité pour le faire. Et par conséquent, pour les Russes, il n'y a à ce stade pas vraiment d'intérêt à s'engager dans la discussion tant que la situation en Ukraine même n'a pas été clarifiée. Donc, on voit bien que pour les Russes aujourd'hui, négocier avec l'Ukraine s'est créée une sorte de situation difficile puisque très rapidement il est possible que les Occidentaux viendront s'immiscer dans cette discussion. C'est la raison pour laquelle les Russes seront plutôt prêts à négocier directement avec les Occidentaux, c'est-à-dire avec les Américains parce que les Européens eux ne sont pas et d'ailleurs on ne sait pas très bien qui représenterait les Européens pour une telle négociation et donc c'est vraisemblablement avec les Américains que les Russes s'apprêteraient à avoir une négociation. Mais les Américains ne veulent pas perdre la face et on a vu d'ailleurs le week-end passé les déclarations à la fois du chef de la CIA et le chef du MI6 britannique qui a été invité par le Financial Times pour discuter la situation et qui ont dit en substance qu'il fallait continuer dans la voie qui était celle de l'Ukraine. Donc les perspectives de paix ne sont pas si clair que ça. Les Russes ont toujours déclaré qu'ils étaient prêts à négocier mais ils veulent négocier avec des perspectives de succès dans un sens ou dans l'autre. Je rappelle qu'en mars 2022 ils étaient prêts à restituer les terres qu'ils avaient conquises. Comme ça ça a été refusé par les Ukrainiens donc ils ne reviendront pas sur cette question et je ne pense pas que les Russes négocieront la restitution des terres qu'ils ont prises. Ça ne préjuge pas de bons résultats pour l'Ukraine qui à mon avis et d'ailleurs comme je l'ai dit la fois passée on a le 1er septembre c'est-à-dire il y a un peu plus d'une semaine dans le Kiev Post un article qui disait la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas à propos de l'Ukraine c'est une guerre entre l'Ouest et la Russie. Donc les Ukrainiens commencent à s'apercevoir qu'ils sont un peu les dindons de la farce de cette affaire et qu'en réalité sont les Occidentaux qui utilisent l'Ukraine dans une sorte de guerre par proxy comme on dit et ça aussi ça montre que d'ailleurs les Ukrainiens ne sont pas complètement dupes et ça pourrait amener des changements politiques au sein de l'Ukraine qui eux alors pourraient amener à une situation plus favorable à la négociation. L'Union européenne affirme disposer d'informations crédibles selon lesquelles l'Iran fournirait des missiles balistiques à la Russie. Cette accusation fait suite à des déclarations similaires des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Lors d'une visite à Londres mardi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le ministre britannique des Affaires étrangères David Lamy promettant de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. La Russie a reçu des missiles de ces missiles et va probablement utiliser ces missiles dans les semaines dans la Ukraine contre les Ukrainians. La Russie a un array de leurs missiles mais la supply d'Iran missiles permet la Russie à utiliser de plus de ses arsenal pour les targets qui sont plus de la front-line en dédicant les missiles d'Iran pour plus de l'arge de l'arge. Cette développement et la grande coopération entre la Russie et l'Iran permet la sécurité européenne et démontre comment l'influence de l'Iran est loin de loin au Moyen-Orient. L'Union européenne a déjà imposé des sanctions à l'Iran pour avoir livré des drones à la Russie mais ces nouvelles accusations pourraient amener Bruxelles à mettre en place des restrictions supplémentaires. Téhéran rejette toujours fermement les allégations occidentales concernant une livraison de missiles vers la Russie. La Russie a lancé des exercices navals conjoints avec la Chine c'est ce qu'a annoncé le président russe Vladimir Poutine selon lui ces exercices visent à vérifier le niveau de préparation au combat de la Russie et à renforcer la coopération militaire avec ses alliés. Le dirigeant russe reproche aux Etats-Unis de perturber l'équilibre des forces dans la région Asie-Pacifique. Ces exercices navals sont les plus importants de ce type depuis trois décennies. ils se dérouleront dans les océans Pacifiques et Arctiques en mer Méditerranée en mer Caspienne et en mer Baltique. Ils mobilisent plus de 90 000 soldats plus de 400 navires en mer et 120 avions et hélicoptères. Reprenant son audience Suomoto la Cour suprême a ordonné aux médecins de l'état du Bengale occidental de reprendre immédiatement le travail alors que les professionnels de la santé continuent de s'abstenir de leur fonction dans le cadre des protestations contre le viol et le meurtre. La Cour a fait observer que les protestations ne pouvaient se faire au détriment du devoir. La Cour a été catégorique sur le fait que les médecins doivent reprendre le travail. S'ils le font avant 17h mardi, aucune mesure défavorable ne sera prise à leur encontre mais s'ils ne le font pas, des mesures disciplinaires pourront être prises par les autorités. La Cour suprême a demandé à l'agence chargée de l'enquête de soumettre un nouveau rapport sur l'état d'avancement de l'enquête d'ici mardi prochain. Le rapport sur les mesures prises jusqu'à présent a déjà été soumis à la Cour. En Inde, des centaines de médecins manifestent pour réclamer justice et un environnement de travail sûr. Dimanche, des manifestations ont été organisées dans plus de 130 villes de 25 pays comme soutien pour demander justice pour le médecin stagiaire. Le 20 août, la Cour suprême a créé un groupe de travail national composé de 10 membres chargés de formuler un protocole visant à garantir la sécurité des médecins et des autres professionnels de la santé. Ils doivent se pencher sur deux grands domaines, la garantie de la sécurité dans les établissements médicaux et l'amélioration des infrastructures dans les hôpitaux. Le rapport final sera soumis le 20 octobre, tandis que le tribunal reprendra l'audience sur l'affaire le 17 septembre. C'était l'événement majeur de la course à la Maison-Blanche Donald Trump et Kamala Harris face à face pour le premier débat de la campagne. Il a eu lieu mardi à Philadelphie. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin du débat, Kamala Harris est allée galvaniser ses troupes. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. mais il nous en reste 56, les gares. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes. Nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens étant donné que la grande majorité d'entre nous partage bien plus que nos différences. À deux mois de l'élection présidentielle, les deux candidats ont exposé leur vision diamétralement opposée du reste avec parfois des allégations qui font débat. Je ne fais que dire la vérité et si je perds de voix ou si j'en gagne je m'en fiche mais c'était mon meilleur débat. Je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé qu'elle était très faible en matière de politique étrangère et sur les questions des frontières. Que pensez-vous des électeurs noirs ? Je les aime et ils m'aiment aussi. Reste à savoir si les deux prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 5 novembre. Mais bonjour Dimitri bonjour à tous. En pleine relecture à eux vous n'avez pas beaucoup dormi vous avez regardé cette nuit le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Oui elle ne s'est pas effondrée au contraire il ne s'est pas emporté du tout et je ne me suis pas endormi en les regardant bravo du moins pas tout à fait. Alors ce genre de duel est un spectacle évidemment on en tire une impression c'est relatif c'est subjectif c'est fait pour les indécis et il faudra attendre la fin de la semaine les premiers sondages notamment dans les états qui balancent comme la Pennsylvanie où se déroulait ce débat pour savoir qui a gagné le match elle jouait gros il fallait qu'elle tienne le choc qu'elle se fasse connaître qu'elle paraisse crédible la presse l'establishment démocrate tremblait comme si la petite passait ce matin son concours d'entrée ou si c'était le bal des débutantes et c'est le soulagement évidemment qui domine maintenant au point que l'équipe de campagne de Kamala Harris a aussitôt lancé une sorte de défi à Trump elle est prête pour un second débat rien n'est prévu pour l'instant mais Donald Trump a répondu laconique efficace c'est quand on pense avoir perdu le match qu'on réclame une revanche et en plus ils ont tort de réclamer un second débat parce qu'il est meilleur en général dans le deuxième et même quand il les perd de toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance on l'avait vu avec Hillary Clinton alors Kamala Harris apparaît très sûre d'elle-même oui Kamala Harris pas en cascade et pour beauté en touche ce qu'elle fait tout le temps ce qui donne un argument mis en scène par la républicaine dans des clips assassins elle s'est maîtrisée mais elle n'a pas pu s'empêcher de regarder le Donald avec toute l'assurance d'une femme qui a confiance en elle en se moquant ouvertement de ce qu'il disait et le poussant dans ses retranchements elle laissait entendre un moment qui n'était pas tout à fait en possession de tous ses moyens après avoir passé 4 ans auprès de Joe Biden sans rien remarquer elle n'est pas forcément experte en la matière mais cette assurance qu'elle a montrée cette façon de le regarder sourire aux lèvres comme un ancien qui débloque soulignait les 20 ans de différence d'âge lui restait très concentré il ne l'a jamais regardé il fixait la caméra ou alors il regardait dans le vague et on lisait sur son visage sa surprise son indignation son mépris tout ça à livre ouvert toutes ses émotions du 100% Trump les programmes les grandes questions qui préoccupent les américains on en sait davantage ? en fait on s'en moque un peu c'est la personnalité qui se laisse voir qui importe alors bien sûr ils ont parlé de l'immigration c'est un sujet essentiel aux Etats-Unis c'est un thème central de Donald Trump et l'occasion d'ailleurs d'une première foire d'empoigne elle est fragile car elle n'a rien fait à la frontière sud le dossier que lui avait confié Joe Biden et elle elle a fait plusieurs fois en plus volte-face sur le sujet elle l'a simplement accusé de vouloir diviser les Etats-Unis sur le racisme c'est simple c'est efficace yes she can comme toujours à un moment il a puisé dans les réseaux sociaux pour argumenter la rumeur de Springfield qui raconte que des migrants haïtiens ont volé pour les manger des animaux de compagnie ils ont mangé un chat c'est-il indigné moi j'ai un chat dans la gorge et il était incrédule elle a répondu on parle vraiment de choses incroyables et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'appui de 200 personnalités républicaines et c'est vrai qu'il y a des anciens ministres George Bush Jr. par exemple ou Dick Cheney qui voteront pour elle qui voteront surtout contre lui et sur l'avortement il était mal à l'aise mais elle aussi oui car elle a là aussi beaucoup fluctué dans le passé c'est toujours délicat pour un homme face à une militante pro-choice qui se présente en représentant de son sexe et prétend défendre la liberté Donald Trump avait déçu lui une frange de son électoral et les évangélistes et donc il devait se rattraper il s'est rattrapé en campagne en forçant le trait comme toujours et en dénonçant le projet de loi HB 2431 défendu par un gouverneur démocrate et qui permettrait des avortements thérapeutiques jusqu'au 9ème mois et même une fois l'enfant sorti du ventre de sa mère s'il est porteur d'anomalies une loi mornée si j'ose dire elle en a ri sur les questions internationales après tout c'est ça qui nous importe c'est ça qui nous regarde elle s'est beaucoup vantée il fallait paraître crédible comme commandant en chef elle a mis en avant les deux conférences nationales auxquelles Joe Biden l'avait envoyé les cinq rencontres avec le président Zelensky le monde la connaît elle connaît du beau monde il a répondu il a répondu simplement en disant qu'avec le président le Hamas n'aurait jamais attaqué Israël l'Iran serait tenu à carreau la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine une guerre qu'il promet de régler s'il était élu avant même de prendre ses fonctions dans la Maison Blanche elle a expliqué qu'il était la risée du monde entier il a cité Victor Orban comme dirigeant européen qu'il soutenait elle a répliqué qu'il était le candidat de tous les tyrans qu'ils veulent le voir au pouvoir et il lui arrivait enfin son clou en rappelant qu'enfin s'il y avait la bombe il a marqué le point en évoquant une troisième guerre mondiale et en affirmant que lui seul saurait l'éviter c'est le réel qui soudain déboulait sur le plateau de ce show télévisé et ainsi se joue une élection aux enjeux mondiaux avec un système à bout de souffle comme moi une presse borgne et des leaders qui sont des acteurs dans un pays coupé en deux à bout de souffle mais lucide et exhaustif dans votre résumé de ce débat c'était un peu long mais le débat aussi il a eu très courte et je veux vous poser une question très simple aujourd'hui est-ce que vous voulez l'Ukraine de gagner cette guerre je veux la guerre de stop je veux sauver des vies qui sont sans utilisation des gens qui sont mortes des millions c'est des millions c'est tellement worse que les chiffres que vous obtenez qui sont des chiffres qui sont des chiffres alors voulez-vous le journaliste pose la question voulez-vous que la guerre en Ukraine que l'Ukraine gagne cette guerre et lui il répond je veux que la guerre s'arrête en Ukraine il y a eu des millions et des millions de morts beaucoup plus que les chiffres les faux chiffres que vous avez donnés voilà je fais la traduction rapide et simplifiée de Donald Trump et c'est intéressant parce que d'ailleurs cet extrait est repris par l'équipe Kamala Harris comme étant un argument anti-Trump vous voyez il ne veut pas que il ne veut pas que l'Ukraine gagne cette guerre il veut seulement que la guerre s'arrête visiblement c'est mal d'après Kamala Harris le secrétaire général le secrétaire général est profondément alarmé par les pertes continues en vies humaines à Gaza il condamne fermement la frappe aérienne israélienne d'aujourd'hui dans une zone désignée par Israël pour les personnes déplacées à Kan Younes l'utilisation d'armes lourdes dans des zones densément peuplées est déraisonnable les palestiniens s'étaient installés dans cette zone de Kan Younes à la recherche d'un abri de sécurité après avoir reçu des instructions répétées de la part des autorités israéliennes comme le secrétaire général l'a dit à plusieurs reprises il n'y a pas d'endroit sur à Gaza il réitère une fois de plus son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages israéliens et d'autres nationalités encore détenues à Gaza Des sources palestiniennes et israéliennes affirment qu'au moins 40 palestiniens ont été tués et plus de 60 autres blessés lors de la frappe aérienne israélienne sur des tentes abritant des personnes déplacées à Kan Younes mardi Dans une note adressée aux correspondants et publiée mardi par le bureau du porte-parole M. Kouterès salue les efforts de médiation déployés par les Etats-Unis l'Egypte et le Qatar Il exhorte le Hamas et Israël à reprendre les négociations et à conclure le cessez-le-feu et l'accord de libération des otages La route de Philadelphie s'étend sur environ 14 kilomètres entre le point de passage israélien de Kerem Shalom avec Gaza et la mer Méditerranée Également connue sous le nom d'Axe de Salah al-Din cette zone de 100 mètres de large a été créée pour séparer les troupes égyptiennes et israéliennes à la suite de l'accord de paix concluant en 1979 entre les deux pays Mais Israël y a déployé ses troupes en mai dans le cadre de la guerre l'opposant à Gaza prenant ainsi le contrôle total de la ligne frontalière avec l'Egypte La route de Philadelphie a été créée pour servir de zone tampon entre l'Egypte et Israël Les accords de Camp David indiquent qu'aucune troupe de notre côté ou du leur ne devait y être présente Après ce qui s'est passé à Gaza ils ont accédé à la route et négocient maintenant pour l'obtenir Il est impossible pour l'Egypte d'accepter leur présence Les troupes qui s'y trouvent représentent une grande menace pour la sécurité nationale égyptienne Ce passage stratégique est devenu la principale raison pour laquelle les négociations de cesser le feu ont échoué ces derniers mois L'Egypte et le Hamas insistent sur le fait qu'Israël doit se retirer de cette zone pour conclure un accord Cependant le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou insiste pour rester décrivant cette route comme une ligne de vie pour les armes du Hamas une déclaration rejetée avec fermeté par l'Egypte Les tunnels découverts à Philadelphie étaient tous bloqués du côté égyptien Il n'y a donc pas de contrebande d'armes depuis l'Egypte Ces allégations sont une escroquerie politique de la part d'Israël Il ne fait aucun doute que la situation actuelle alimente les tensions politiques ce qui pourrait conduire à une escalade regrettable L'Egypte est la plus grande puissance de la région L'occupation de cette route par Israël entrave le traité de paix entre les deux pays La semaine dernière le chef d'état-major de l'armée égyptienne a effectué une inspection surprise et rare dans la zone frontalière de Rafa alors que la poursuite de la guerre contre Gaza tend les relations entre l'Egypte et Israël L'imagerie satellite montre que fin août Israël a commencé à réaliser un axe routier sur la route de Philadelphie Dès la première semaine de septembre la chaussée s'étendait sur presque toute la longueur de la frontière avec l'Egypte Selon certains experts il s'agit d'un signe clair qu'Israël n'a pas l'intention de partir de sitôt La Commission européenne hausse le ton avec la Hongrie Budapest menace de transporter par bus des migrants illégaux arrivés dans le pays jusqu'à Bruxelles L'institution européenne estime que cette provocation si elle était suivie des faits serait illégale et mettrait en péril la sécurité de l'espace Schengen la zone de libre circulation des personnes en Europe First of all en termes de l'annoncement des autorités que les autorités de l'Université de transport irrégulaires des migrants de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de Bruxelles dans une parole c'est une parole c'est d'un acceptable donc cette action si carried out serait en clair de l'aise mais aussi en clair de l'université de la coopération ces menaces s'inscrivent dans le cadre d'une bataille entre la Hongrie et l'Union la Cour Européenne de Justice a condamné Budapest à une amende de 200 millions d'euros pour avoir limité le droit d'asile le gouvernement hongrois n'a pas respecté le premier délai de paiement de la sanction s'il continue de s'opposer à la justice la commission pourrait déduire cette somme de la part du budget de l'Union alloué à la Hongrie l'institution souligne qu'elle utilisera tous les moyens disponibles pour que la Hongrie ne mette pas ses menaces à exécution la commission est en contact avec les autorités de la Hongrie pour assurer que cette action n'est pas en place et que la Hongrie refraîne de la fin nous sommes aussi en contact avec les pays mais aussi avec les agences et les agences et les agences et nous sommes aussi prêts à utiliser tous nos pouvoirs sous le traité pour assurer que la loi est respectée cette nouvelle passe d'armes met à rude épreuve les relations entre l'Union et la Hongrie le premier ministre hongrois Victor Orban a choisi la confrontation avec la commission sur la politique migratoire Budapest affirme que la politique européenne force le pays à autoriser des migrants illégaux à franchir ses frontières La commissaire européenne à la concurrence Margret Vestager a salué les décisions de la cour comme une surprise positive fermant la porte à des enquêtes qui étaient en cours depuis une bonne partie de la décennie En 2016 la commission a allégué que l'arrangement fiscal entre l'Irlande et Apple procurait aux fabricants de l'iPhone des avantages déloyaux dont ne bénéficiaient pas d'autres entreprises Revenant sur la décision d'une juridiction inférieure la cour européenne de justice a déclaré que l'Irlande avait accordé à Apple une aide illégale qu'elle est tenue de récupérer Dublin cherche depuis longtemps à attirer les grandes entreprises technologiques grâce à des incitations fiscales favorables Lors d'une conférence de presse organisée à la suite de cet arrêt historique Madame Vestager a déclaré que si chaque pays avait le droit de définir son propre système fiscal c'était à la commission de déterminer si les pays s'écartaient de leurs propres règles L'enquête a porté sur la période allant de 1991 à 2014 et selon la commission européenne Apple a payé en 2014 un impôt de 0,05% sur ses bénéfices dans l'Union européenne Apple maintient qu'elle paie toujours ses impôts et qu'il n'y a jamais eu d'accord spécial en place Dans une décision distincte la même cour a ordonné à Google de payer une amende de 2,6 milliards de dollars pour avoir accordé un traitement préférentiel dans les résultats de recherche de son service de comparaison de prix La cour européenne de justice a déclaré que les actions de Google étaient discriminatoires Le géant de la technologie a déclaré que la nouvelle était décevante ajoutant qu'il avait pris des mesures pour se conformer à la réglementation de l'UE Madame Vestager se dit positivement surprise par ces décisions et indique qu'elles envoient un message selon lequel les grandes entreprises ne sont pas au-dessus de la loi L'Allemagne va renforcer les contrôles de toutes ses frontières La mesure entrera en vigueur dès le 16 septembre et ce de manière temporaire Pour la ministre de l'Intérieur Nancy Pfizer il s'agit d'une tentative pour réduire l'immigration clandestine et la menace extrémiste Le ministère a indiqué avoir notifié lundi à l'Union Européenne l'ordre de mettre en place des contrôles aux frontières terrestres avec la France le Luxembourg les Pays-Bas la Belgique et le Danemark pour une période de six mois Cette mesure s'ajoute aux restrictions déjà en place aux frontières terrestres avec la Pologne la République tchèque l'Autriche et la Suisse En principe l'espace Schengen en Europe permet de circuler librement entre les pays membres Toutefois les états qui ont signé le protocole en 1997 sont autorisés à introduire des contrôles aux frontières s'ils estiment qu'il existe une menace pour leur sécurité intérieure Cette décision intervient notamment à la suite de l'attentat islamiste de Solingen fin août et alors que les dernières élections régionales ont vu l'extrême droite de la région de Thuringe dans l'est du pays Et pour la première fois depuis 15 ans le chef du gouvernement britannique Keir Starmer situé au centre-gauche a pris la parole lors de la réunion annuelle de la Confédération Syndicale Britannique TUC à Brighton dans le sud-est de l'Angleterre avertissant que la route pour réparer les fondations du pays ne serait pas facile Je ne m'excuse pas des décisions que nous avons dû prendre pour entamer le travail de changement et je ne m'excuse pas non plus auprès de ceux qui sont encore coincés dans les années 80 et qui croient que les syndicats et les entreprises ne peuvent que s'opposer laissant les travailleurs coincés au milieu et qui ne peuvent pas voir que ce pays a besoin d'une nouvelle voie en matière de croissance C'est un débat qui agite la classe politique italienne les conditions d'obtention de la nationalité pour les enfants nés de parents étrangers Le sujet divise même la coalition de la première ministre Giordia Meloni Actuellement pour obtenir la nationalité c'est le droit du sang qui prévaut Mais il y a quelques semaines le parti de droite Forza Italia a proposé un système qui permet à un enfant scolarisé pendant au moins 5 ans dans le pays d'obtenir la nationalité italienne La réforme concernerait les enfants nés en Italie de parents étrangers ou ceux arrivés dans le pays avant l'âge de 12 ans Né en Somalie Amin est arrivé en Italie lorsqu'il avait 4 ans Après avoir vécu et étudié dans le pays pendant plus de 30 ans il n'est toujours pas considéré comme un citoyen italien Aujourd'hui il soutient l'idée d'une réforme Avendo lavorato sempre in regola pagando le tasse da sempre mi ritrovo a essere straniero a casa mia fondamentalmente perché poi come dico spesso dell'Africa a me mi è rimasto colore perché non sono mai sceso giù in Somalia Alla fine è come se ti tagliassero una gamba non so come dire cioè sei limitato in tutto poi fondamentalmente essere italiani è qualcosa di che ti senti dentro di cui sei orgoglioso fiero cioè io ho fatto per anni karate era una promessa del karate ma non potevo partecipare a livello nazionale come i miei compagni Depuis des anni l'ONG Save the Children aide a l'intégration des enfants nés en Itali de parents étrangers Noi in Italia abbiamo una legge vecchia e superata che ha più di 30 anni che era pensata per un paese di emigranti cioè questa è una legge che va a tutelare soprattutto i figli e i nipoti dei tanti italiani che andavano a vivere per lavoro all'estero il paese in questi anni è profondamente cambiato quindi è cambiato nei fatti è cambiato nelle scuole è cambiato nelle comunità bisogna che la legge si aggiorni l'extrême droite di Matteo Salvini è contro questa riforma è scritto nel programma del centro-destra è scritto nell'agenda del governo due partiti su tre dicono e ricordano a Forza Italia che questo non è stato un tema condiviso possiamo parlarne ne parliamo da un mese ne parliamo da quest'estate però io dubito che sarà un tema inserito nell'agenda parlamentare dalle forze di opposizione certamente non penso dei partiti che compongono la maggioranza di questo governo a meno che qualcuno non si voglia porre all'efforio del programma elettorale per cui l'italiani le debat dovrebbe se poursuivre dans les mois a venire le chef de la diplomatie italiana e son parti Forza Italia sono determinati a soumettere la proposition al parlement la charge della dette effectivement quando on dice je crois que le budget d'éducation nationale on parle en 2027 d'une estimation a 72 milliards de la charge de la dette c'est-à-dire de l'argent qui ne sert a rien c'est-à-dire vraiment claquer de l'argent au-dessus de l'éducation nationale est-ce que ça peut même être pire encore et que la situation peut amener une hausse encore plus grande des taux ben oui quand on l'a vu tout de suite lorsqu'il y a eu l'annonce par monsieur le maire et monsieur Cazenave des rapages budgétaires vous savez pourquoi ils l'ont fait parce que nous avons exigé avec le président de la commission des finances d'avoir l'ensemble des notes qui avaient été adressées par la direction du trésor et la direction du budget aux deux ministres sur la situation budgétaire 2024 et les projections 2025 les avez-vous obtenues alors les notes oui mais nous n'avons toujours pas les lettres plafond nous avons reposé la question à monsieur Cazenave et à monsieur le maire qui n'ont pas voulu répondre mais leur cabinet m'avait répondu un peu avant l'audition en disant qu'ils considéraient que ces lettres plafond étaient caduques donc ils ne pouvaient pas nous les adresser c'est incroyable ça veut dire que là parce que tout à l'heure je me permets de vous dire votre équipe m'a dit on a reçu des cartons oui des cartons donc c'est même pas c'est pas virtuel c'est pas des e-mails ou etc enfin je veux dire c'est pas du numérique vous avez reçu des cartons et de la paperasse dans un carton non non c'était pas de la paperasse c'était toutes ces notes qui sont intéressantes mais je veux dire il manquait les lettres plafond et un certain nombre d'annexes oui c'est à dire qu'on a découvert par exemple la note du trésor d'ailleurs qu'on a diffusée à tous les membres de la commission des finances qui disaient mais c'est très simple on dérape et on est cette note était du 17 juillet de mémoire de cette année donc ça fait deux mois trois mois qu'on essaie de cacher les choses ça c'est de la dissimulation volontaire bien sûr parce qu'il craignait politiquement et d'ailleurs monsieur le maire quand je lui ai dit mais le dérapage budgétaire on le connaissait dès le mois d'avril sur les pertes de recettes puisque vous-même vous aviez estimé que les pertes de recettes étaient de l'ordre de 15 à 16 milliards sur le seul budget de l'état précisons bien ce que vous dites vous dites que l'actuel pouvoir notamment Bercy a voulu assiemment depuis avril c'est ça ? mais c'est pas Bercy c'est le Premier ministre et le Président de la République pourquoi ? bah tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé du côté du mois de juin à du mois de juillet il y avait des élections législatives donc ça veut dire que monsieur le maire nous l'a dit d'ailleurs il avait demandé qu'on fasse une loi de finances rectificative pour constater le président n'en a pas voulu il n'a pas voulu voilà très bien mais ça c'est une chose parce que peut-être qu'il avait dans la tête d'autres échéances monsieur le député c'est-à-dire la dissolution je veux bien croire ça c'est une chose mais vouloir en plus cacher l'ampleur d'une glissade économique c'est encore autre chose oui mais si vous voulez c'est toujours la même chose quand ça va mal si vous voulez on a tendance à ne pas vouloir dire la vérité or le redressement des finances publiques la première phase c'est de dire la vérité quelle est la vraie situation des finances publiques françaises ? ça paraît quand même pardon ça paraît inouï d'imaginer que vous avez reçu un carton physique comme ça quand même en 2024 c'est la septième puissance économique de la France un carton et de voir regarder tiens il manque quelques annexes et il manque quelques lèvres plafond c'est pas très sérieux nous avions menacé les deux ministres de nous rendre physiquement au ministère des finances à la direction du budget pour exiger ces documents comme nous avons le droit constitutionnel constitutionnel c'est dans la loi organique le président de la commission des finances et le rapporteur général du budget ont le droit d'aller dans toutes les administrations et demander les documents y compris les rapports François Langlais bah ça y est c'est Versailles ici pour reprendre le slogan d'une pub qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps non plus sérieusement mon cher François bonjour bonjour vous venez nous dire ce matin que la crise énergétique est derrière nous et ça c'est pas rien oui vous vous souvenez que cette flambée des prix elle était très spectaculaire puis elle a commencé avec l'invasion de l'Ukraine c'était il y a 30 mois en février 2022 tout s'était emballé il y avait eu les craintes de pénurie en fait on n'était pas prêt et à l'été 2022 les cours du gaz et de l'électricité ont été multipliés par 10 entraînant la flambée des prix particuliers pour les entreprises aussi comme pour les villes bon alors aujourd'hui on en est où François ? j'ai fait amandine des petits calculs édifiants alors le fuel il est moins cher qu'en février 2022 1,13€ le litre hier le litre de sans plomb idem 1,72€ 1,72€ contre 1,77€ il y a deux ans et demi le gaz sur les marchés internationaux son cours est deux fois moins élevé qu'à l'époque et c'est pareil pour le mégawatt d'électricité bon on a quand même besoin d'explications François comment les fortes hausses très fortes hausses qu'on a connues ont-elles pu être effacées comme ça ? prenons le gaz Thomas si les cours avaient explosé c'est parce qu'on craignait les ruptures d'approvisionnement à cause des sanctions sur la Russie qui à l'époque fournissaient 45% du gaz en Europe deux phénomènes se sont produits un on a monté de nouvelles filières d'approvisionnement notamment avec le fameux gaz liquéfié qui arrive par bateau des Etats-Unis merci le gaz de schiste entre parenthèses et du Qatar et l'autre phénomène alors je n'en revenais pas moi-même quand j'ai regardé les chiffres de prêts une baisse de la consommation du gaz moins 24% en France en deux ans en 2023 par rapport à 2021 il y a eu des économies ça c'est sûr que quand ça coûte cher on fait plus attention et puis mauvais aspect des fermetures d'usines mais au total tout ça a fait une adaptation ultra rapide et c'est pareil pour l'électricité ou pas François ? c'est la même chose les prix étaient d'ailleurs liés à ceux du gaz en plus il y a eu aussi les pannes de centrales nucléaires à cause de problèmes de corrosion bon c'est fini le parc marche maintenant à plein régime bon c'est aussi grâce à Baudin puisque l'hiver a été plutôt doux donc on a moins consommé évidemment il y a quand même une chose qu'on ne comprend pas c'est les tarifs de gaz et électricité qu'on paye nous les consommateurs ils ont quand même bien grimpé depuis deux ans oui oui enfin pour le fuel et l'essence non mais pour le reste c'est vrai qu'on a subi une augmentation sérieuse l'INSEE l'a calculé 35% pour l'électricité 30% pour le gaz en moyenne pourquoi ? parce qu'il y a des contrats différents certains répercutent plus ou moins les variations de cours et puis il y a eu des augmentations de taxes il y a eu des augmentations de redevances pour l'entretien des réseaux et alors la suite comment ça va se passer comment peuvent évoluer ces prix de l'énergie ? il y aura probablement des secousses à nouveau la prudence commande quand même justement de profiter du moment actuel parce que pour le gaz et l'électricité on a des contrats donc il faut comparer les offres et il y a des fournisseurs qui garantissent le maintien des prix actuels pour un an pour deux ans ou pour trois ans c'est peut-être pas mal de changer en ce moment Alors pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee